Bonsoir tout le monde ! Bonsoir, bonsoir ! Bon, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens ce soir qui ne supportent pas les petites blagues racistes ? Par applaudissement. Deux ! Ah, et les autres ? Ah oui ! En me regardant dans les yeux, genre non, tu peux y aller, on n'aime pas les arabes, fais-toi plaisir, c'est ça ? Ok. Eh bien, on y va. Vous m'avez cassé le début, mais c'est pas grave, on va... Les bâtards, vous n'avez que deux, et les autres, tranquilles quoi. Et tu sais que c'est pas bien ce que vous faites, vous rigolez en vrai. Tu sais, je vais vous dire, alors, c'était bien, t'as joué pour qui, la Massif, y'avait qui ? Eh bien... Des racistes apparemment, la Massif... Bon, ok. En ce moment, je suis sur un truc là, on m'a dit que je parlais pas assez de moi sur scène. Je parle des autres, pas de moi, donc j'ai réfléchi et j'ai compris. En fait, je parle pas de moi parce que, mais ma vie, elle est un peu éclatée, donc je vais rien en raconter, et ma vie d'avant était pire. Donc, tu vois, je suis coincé. Avant de faire ce taf, j'étais banquier, pour vous dire, voilà. Voilà, tu vois... Votre réaction à la hauteur de ce que je dis. Mais je crois que c'est parce que, tu sais, je dégage pas l'image du banquier. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que tu te dis, si demain, tu rentres dans ta banque, il y a moi, le crédit, on l'aura pas. Tu vois, c'est ça que tu te dis, peut-être des adresses de bon bar, ou alors un truc pour les tatouages, mais le crédit... C'est pas tort. C'est moi, à l'époque où je bossais à la banque, dis-toi, un jour, j'ai essayé de me faire un crédit à moi-même, et je me le suis refusé. Tu vois ce que je veux dire ? Mec bien, mais honnête. Honnête avec moi-même, et honnête avec les autres. Alors que j'ai des collègues, là-bas, ils étaient pas honnêtes. Un jour, je vais voir ma collègue à la banque, la meuf du guichet, je lui dis, Sophie, tu vas voter pour qui aux élections, toi ? Elle me dit, nous, Nino, dans la finance, on vote tous à droite. Je lui dis, la finance, Sophie ? T'es agent d'accueil à la banque de Rambouillet, Sophie. Tu n'es pas dans la finance, ma grande. Toute la journée, tu tamponnes des chèques, t'es plus proche du facteur que du trader, Sophie. Calme, calme-toi, tu vois ? Parce que... Elle, je pense qu'elle, dans sa tête, elle a l'impression que c'était le loup de Wall Street, tu vois ? Tu dis, non, non, frérot, t'es pas le loup de Wall Street, t'es la louse de Rambouillet, à la limite. Mais c'est tout ce que t'es, tu vois ? N'essaie pas d'aller au-delà de ce que tu es. Et après, ça me fait réfléchir à ça, tu vois ? Et je me dis, c'est marrant, parce que moi, j'ai fait ça à une époque où il y avait banque et assurance. Je faisais les deux. Et je peux te dire que, quand tu es assureur dans le Tarn-et-Garonne, à côté de Toulouse, et que, vers 16 heures, tu dois assurer M. Pouillou, vigneron de son état, qui débarque dans ta banque, un oeil ouvert, un oeil fermé, et que tu te dis, lui, l'essence, il l'a pas foutu dans le moteur, il se l'a mise dans le gosier. Tu le regardes, tu te dis, M. Pouillou, je peux pas vous assurer la voiture, vous êtes défoncé. Non, mais alors là, par contre, moi, j'ai bu, mais la voiture, elle a pas bu. Tu vois, tu dis, là, on va pas s'en sortir. Et en plus, elle a mis la ceinture, la voiture. Je dis, bon, M. Pouillou, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et c'est, je crois, une des périodes les plus compliquées de ma vie, parce qu'elle correspond à ma période d'entrée dans la vie active. Tu sais, c'était mon premier job. Et je crois que l'entrée dans la vie active, c'est un truc trop rapide. Tu sais, il devrait y avoir des sages de décompression. Parce que la veille au soir, t'es avec tes potes dans un bar, tu casses des glaçons avec ton front. Et le lendemain matin, ton meilleur pote s'appelle Jean-Yves. Il a 50 ans. Il te parle que de ses gosses et de son divorce. Et là, putain, ça va durer combien de temps, cette affaire ? Moi, j'ai un conseil pour tous les étudiants. Redoubler. Voilà, je vous le dis. Autant de fois que possible. C'est gratuit. Faites-vous plaisir. Allez-y. Il faut pas s'arrêter. D'accord ? Parce que... Parce qu'en plus, ça va vous préparer. Parce qu'après, une fois que tu commences à bosser, c'est juste un redoublement successif jusqu'à la retraite. Tous les ans. Tu sais, t'es au même endroit, avec les mêmes gens, au même salaire, et ça ne bouge plus. D'ailleurs, très étrange, le salaire, je pense que c'est le moment le plus bizarre de ta vie aussi, quand tu commences à bosser, c'est ta première fiche de paye. Tu sais, on t'a dit ouais, tu vas gagner 2000 euros par mois, toi t'es refait, t'arrives à la fin du mois, tu regardes ta fiche, tu vois 1002, tu dis qu'est-ce qu'il s'est passé ? Après, tu vas voir ton patron, tu t'avais pas dit 2000 ? Il dit non, 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 j'avais dit 2000 brut. Toi tu dis non, mais là c'est brutal frérot, c'est pas brut, là c'est trop fort. Et ça je pense brut net, d'ailleurs c'est bizarre, c'est un mensonge général, on est tous dedans. Tu sais, on parle tous en brut, c'est complètement con. Moi je pense que ça, c'est un concept de mec. C'est un mec qui a créé ça. Tu sais, tu connais l'histoire de... Elle mesure combien ta... Tu sais, en face, 18, 19, ça dépend, après t'enlèves le slip, 12 net. Tu vois, t'as passé, directement honnête. C'est ça. Mais c'est marrant, cette période de vie active, parce que je pense que c'est les profs qui nous carottent. Y'en a qui ont fait des études ici ? Oui, un peu tout le monde ? Ouais. Je pense que c'est eux. Tu sais, parce que quand t'es à l'école, t'rappelles les profs comment ils te chauffent ? Ils disent, ouais, là, vous êtes en cours, vous foutez rien, vous rigolez, mais vous allez voir, quand vous allez arriver dans le monde du travail, ça rigole plus. Après t'as ton premier taf, tu dis, putain, ça rigole quand même pas mal, ici, tu vois. Écoute, le jeu principal de mon collègue, c'était quoi ? C'était s'absenter le midi à la pause et voir combien de temps il pouvait rester sans revenir sans que personne s'en aperçoive. Record, 4h30. Même moi, j'étais sur le cul, je dis, putain, il est parti, imagine à quel point il faut que ton boulot soit inutile pour que tu partes 4h30, tu reviens, personne t'a dit t'étais où. T'es là, bon, apparemment, je ne sers à rien et puis très content. Et le dernier truc, moi, qui me perturbe avec ça, c'est que je me dis, c'est un truc que tu dois choisir une fois et pour le reste de ta vie. C'est ton taf. On te dit, voilà, tu vas prendre un taf et ça va être ça que tu vas faire toute ta life. Il n'y a rien d'autre dans la vie que tu choisis une fois et après tu dois le garder toute ta vie. Si, ta femme, à la limite, tu vois. Le jour du mariage, on te dit, voilà, il faut le garder. Et là, tu te dis, putain, les deux trucs les plus nuls, il faut les garder jusqu'à la mort. Alors franchement, et encore, ta femme, tu peux la tromper un peu. De temps en temps, tu peux faire des petites escapades, tu vois. Tu ne peux pas de temps en temps aller travailler un peu à droite à gauche pour te libérer l'esprit. Tu veux dire, tu peux pas être dans ton bureau, un jour, il y a ton patron, il rentre à l'improviste, toi, t'es déguisé en facteur, tu es là, oh, oh, c'est pas... c'est pas ce que vous croyez. Oui, j'ai distribué son courrier, mais j'ai jamais léché son timbre. Tu vois, tu peux pas... Tu peux pas faire un truc comme ça. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que notre génération veut plus se marier. Tu sais, on a peur de s'engager. Moins de 5% des jeunes veulent se marier. Allez, c'est une catastrophe. Il y a des gens mariés ce soir par applaudissements, il y en a ? Voilà. T'entends la tristesse de l'applaudissement comme un triste ? Ça, c'est à cause de vous, on veut plus y aller. Le seul de mes potes qui s'est marié, moi, c'était l'été dernier, on était à l'église, là, et à un moment donné, le prêtre, il dit la belle phrase. Tu sais, la phrase des films, là. Oui, voulez-vous prendre pour épouse, sa vieille meuf, là. Jusqu'à ce que la mort... Non, j'ai le droit, je l'aime pas. Parce que la pauvre, tu sais, elle est pas normale, elle est handicapée, elle est végane. Et du coup, moi, je l'aime pas. Tu sais, ça matche pas. Donc on est là, bref, les véganes, faut pas aller toucher avec vous. Ok. On est là, et il dit, voulez-vous prendre la meuf pour épouse jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Moi, je suis là au mariage, je me dis, putain, ça me parait un peu loin la mort comme engagement quand même. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de potes séparés autour de moi, c'est quand même rarement la mort qui sépare en vrai. À moins que la mort, elle s'appelle Jessica ou Roberto, mais en règle générale, c'est pas la mort, tu vois. Et dernier argument qui fait que moi, je me marierai jamais, j'ai vu qu'en moyenne, un mariage, ça coûte 15 000 euros la soirée. Ou 100 000 francs. Je sais pas comment c'était madame. Comme ça, je vous perds pas. C'est bon, vous l'avez ? Non ? De Louis d'or, vous l'avez madame ? De Louis d'or ? Bon, on s'en sort pas, c'est pas grave. Elle s'en bat les couilles longtemps rien. C'est pas grave. 15 000 euros la soirée, je vais vous dire ce que j'en pense les meufs. 15 000 euros la soirée, je comprends, c'est le plus beau jour de votre vie, c'est normal, faut mettre l'oseille, ok ? Mais c'est aussi le plus beau jour de notre vie à nous, les gars. Et je vous dis un truc, si moi, un jour, je dois mettre 15 000 euros dans la plus belle soirée de ma vie... Eh ben déjà, y'aura pas ma meuf à la soirée, t'as compris ? Y'aura mes potes à Las Vegas, on va prendre une piscine, une motocross, deux nains, fin de la liste d'invité. Et commencez pas à me dire on dit pas nains, on dit personne de petite taille. 15 000 balles, je tape la chou, mon nain. Je m'en mets les couilles, j'ai payé. Saute dans ma poche, petit animal fantastique, je t'emmène dans l'hélicorpe. Merci de m'avoir écouté, j'ai pas ça !